Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, la période mécoise, de la collection La vie du prophète. Bien, nous commençons ce troisième cours finalement sur la vie du prophète, après la première présentation générale, et puis ensuite les premières années de la vie du prophète avant la révélation, par justement la poursuite chronologiquement des enseignements de la vie du prophète, et nous savons que c'est à l'âge de 40 ans que le prophète va recevoir la première révélation, grosso modo aux alentours de l'année 610 du calendrier chrétien, et donc le prophète A.S. reçoit la première révélation un lundi du 27 du mois du Ramadan, et qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit effectivement dans la grotte dont nous avons déjà dit qu'il aimait à s'y rendre pour méditer sur son intérieurement, spirituellement, c'est par cette prédisposition à cet amour de l'exil que Allah a fait en sorte que le prophète se trouve dans cette grotte, et qu'il reçoive cette première révélation, et dont on sait effectivement que Jibril A.S., qui était lui porteur de ce message, est venu à la rencontre du prophète A.S. et lui a dit, Et le prophète A.S. de répondre, Je ne suis pas de ceux qui lisent, et il a répété ceci jusqu'à ce qu'il lui récite effectivement les cinq premiers versets de la surah 96. Le prophète A.S. de répondre, Et bien dans cette première interpellation, le prophète A.S. lui-même va recevoir cette première révélation, il va en avoir peur dans un premier temps, il va être effrayé de ne pas savoir exactement ce qui lui arrive, Et puis, il va s'en retourner, après avoir reçu cette première révélation, il va s'en retourner, retrouver son épouse Khadija, alors dire Allah a-la, et il dira, Zammelouni, zammelouni, au sens de, couvrez-moi d'un manteau, couvrez-moi d'un manteau. Et ce qui est important ici, c'est que, c'était un moment extrêmement délicat. Le prophète A.S. vient de recevoir cette première révélation, et il ne sait pas encore comment interpréter justement cet appel à la récitation, cet appel à lui qui ne sait pas lire, à réciter, et de recevoir justement, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang ». Donc, « Lis au nom de ton Seigneur ». Première interpellation, le prophète A.S. revient, et que se passe-t-il à ce moment-là ? Une chose dont, justement, par rapport à la foi et par rapport à la spiritualité, il y a à réfléchir. Parce que Khadija, R.A. va l'accueillir. Et la première des choses qu'elle va faire est, combien c'est important dans des situations de trouble comme celle-ci, de trouver justement vers qui se retourne le prophète A.S. vers sa femme, vers cet être qui va apaiser justement ses préoccupations, apaiser son trouble. Elle va l'accueillir, être le premier être justement, qui va reposer, protéger son mari, troublé par cette révélation. Elle lui dit immédiatement, « Tu préserves, ce ne peut pas être, ce ne peut pas être un appel au mal, ce ne peut pas être l'œuvre du diable. Tu préserves les liens de parenté. Tu es clément pour les faibles, généreux pour les pauvres, secourables pour toutes les victimes de l'injustice. » Elle l'appelle justement immédiatement, « Inna ka atas lo rahim » C'est-à-dire, tu rappelles à ces liens. Tu es l'expression de ton être tellement bonne, que ce qui vient de t'être dit, ce que tu as reçu, ne peut pas être justement l'objet d'un mal ou d'un mauvais esprit. Eh bien, ces dimensions-là, il faut que nous nous en souvenions. Il faut que nous nous souvenions que le prophète, qui s'était habitué justement à ce retrait, est troublé. Et qu'il est troublé à un moment qui est, effectivement, qui l'ébranle, qui est quasiment un tremblement de terre. Et celle vers qui il se retourne est son épouse. Cette femme qui est, après que la nuit fut sa protection, le sommeil fut sa protection dans son enfance, elle a une protection pour lui dans ce trouble. Exactement comme nous avons dans le Coran, « Unna libe sun lakum » Elles sont un vêtement pour vous. Elles vous protègent comme vous les protégez vous-même. Cette dimension-là, de ce lien fondamental entre deux êtres, combien de fois un mari, combien de fois une épouse va être troublée dans sa foi, dans sa vie, dans son quotidien, combien de fois faut-il dire et répéter que la protection première, comme ce fut le cas du prophète, à ce moment-là, c'est aussi, c'est surtout, c'est après Allah, après Dieu, la personne avec laquelle on chemine dans cette vie, son épouse comme son mari. La deuxième étape, après que le prophète, a été troublé, c'est que Khadija, elle va dire, « Allah, Allah ne va pas s'arrêter là » et elle va effectivement aller voir son cousin, Waraka ibn Nawfal, qui va lui, effectivement, confirmer la réalité de cette révélation provenant de Dieu et qui est le signe, et il trouvera le signe de la prophétie, effectivement, dans ce prophète. en relevant une chose, c'est qu'il se pose la question de savoir s'il sera vivant, ne pensant pas l'être, justement, lorsque le peuple de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, le sortiront, le feront sortir et le combattront. Et cette première dimension, immédiatement, le prophète, il vient de recevoir un message qu'il le trouble, il vient tout juste de faire ses premiers pas qu'immédiatement, celui qui lui confirme cela, celui qui lui confirme qu'il va, il va, être porteur de la révélation des cieux de la terre et du Dieu unique, eh bien, lui dit que la peine sera son lot, qu'il sera combattu, qu'il sera persécuté. Et immédiatement, lui-même, on est immédiatement surpris. Il dit « Ils me combattront donc ? » Oui. Parce qu'il n'y a pas un prophète, pas un envoyé qui n'est venu avec ce avec quoi tu es venu, qui n'ait été combattu. En d'autres termes, ce message de spiritualité, ce message de vérité, la compréhension profonde de la présence du Dieu unique est le fait de vouloir le servir. Mais l'homme, bon gré, mal gré, presque immédiatement, dans une situation où il sait qu'il aura à subir l'épreuve, il sait qu'il aura à subir l'agression, le rejet, l'oppression de ceux qui ne sont ni pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour la justice, mais pour leurs intérêts, pour l'exploitation et pour l'amour des biens de ce monde et uniquement des biens de ce monde. immédiatement, le prophète, le prophète, le prophète, reçoit ceci comme un message qui est la conséquence immédiate de la bonne compréhension de ce qu'est être avec Dieu et de savoir être avec les hommes, même s'il faut comprendre que savoir être avec les hommes, c'est aussi, à un moment donné, de son cheminement, savoir que les hommes et que quelques hommes et que quelques groupes d'hommes auront à nous combattre et que nous aurons à vivre cette épreuve de cette agression. Pour nous, ce message est fort. En 1998, comme en Europe, comme partout où nous nous trouvons, de nous souvenir que porter cette foi, c'est aussi comprendre que l'agression, l'oppression font partie intégrante de porter avec dignité et respect un message de vérité quand certains préfèrent à cela le mensonge et l'exploitation. Donc, l'épreuve, elle est inhérente. Il s'en était étonné, le prophète, car il était tellement bien accepté, tellement bien reçu, tellement apprécié et aimé dans son peuple qu'il ne pouvait pas imaginer qu'en venant avec cette vérité-là, que cette vérité-là allait couper les liens de parenté. Et on sait par la suite qu'elle va couper énormément de liens de parenté, que même des gens de la même famille vont se disputer. Et ça fait penser parfois à ceux qui, aujourd'hui, se mettent à pratiquer leur religion et voient des liens de parenté se briser, des rejets à l'intérieur, peut-être pas forcément par la simple façon de pratiquer, mais aussi parfois, chez certains, par la façon de rejeter ceux de leur famille qui ne pratiquent pas ou ceux de leur famille qui ne sont pas de religion musulmane. Et tout à coup, en revenant à l'islam, on suppose là qu'on doit tout couper comme pont. mais au-delà de ce simple fait de couper les ponts, c'est vrai que parfois on s'aperçoit que la simple pratique, que le simple lien avec Dieu a des conséquences graves, parfois, sur nos relations familiales. Le troisième constat qu'il faut relever, c'est que les premières personnes qui vont venir à la religion, les premières personnes qui vont immédiatement accepter cet islam, c'est d'abord, bien entendu, Khadija à sa femme. La première personne qui accepte l'islam est une femme. Et que c'est la femme du prophète, à cette fois-salam, double fonction. La femme, comme étant également la première personne qui reconnaît, est une femme, au sens où elle est effectivement représentative de tout ce qui est la moitié de notre communauté, tellement trop souvent négligée dans notre compréhension. Il y a aussi Ali, qui a dix ans à ce moment-là, qui est le cousin du prophète, qui accepte immédiatement la révélation et dont il est dit, on dit, pour que Dieu bénisse sa face, c'est parce que, on dit deux choses, il ne s'est jamais prosterné devant une idole et il n'a jamais détourné le visage devant l'ennemi. Raison pour laquelle on insiste lorsqu'on parle de lui sur la bénédiction que l'on a portée sur son visage. Il y a également Zayd ibn Harith, qui est lui également immédiatement, parmi les premiers, il y a Abu Bakr Sadiq, l'ami du prophète, et puis Bilal l'Habashi, c'est-à-dire Bilal, le noir, de l'éthiopien, qui lui également sera partie prenante. La troisième des choses, donc, un cercle immédiat, si vous voulez, dont il faut se souvenir qui sont les proches du prophète, un jeune, un esclave, une femme, et puis, dans cette perspective-là, justement, on s'aperçoit de la diversité des gens qui vont reconnaître, la diversité des origines et des fonctions des gens qui vont reconnaître le message immédiatement. Selon la Syrah d'Ibn Hicham, il est dit et mis en évidence le fait qu'il va y avoir une période, certains l'appellent le fatra, où, justement, le prophète, après la première révélation, ne va pas recevoir d'autres révélations. La plus petite durée chez certains est six mois, la plus longue est de trois années chez d'autres, et puis, la moyenne, celle qui est le plus reconnue, ce sont 18 mois d'arrêt, où, effectivement, Allah ne va plus transmettre de révélations. Et c'est la deuxième épreuve. Après la première épreuve qui était ce trouble, il y a la deuxième épreuve qui est la patience, qui est l'endurance. Regardez comment Allah éduque le prophète, on l'a vu avant et on le voit pendant. Il l'appelle et il le voit et il le délaisse, il le laisse, il l'accompagne dans le silence pour le mettre à l'épreuve de ce silence. à l'épreuve de cet éloignement, cet éloignement apparent, mais cette présence dans l'éducation du prophète et cette épreuve de ce silence où tout à coup le prophète se sent délaissé au point, disent certains traditionnistes, qu'il pense même à mettre fin à ses jours et qu'il en est retenu. C'est épreuve de la patience, c'est épreuve de la recherche intime et du rapprochement avec Allah, où le silence est tellement pesant que la foi doit être d'autant plus grande, d'autant plus profonde. Eh bien, pendant des mois, ce n'est pas simplement des jours, le prophète va vivre ceci tout de suite après avoir reçu la révélation et c'est la deuxième forte leçon d'éducation à l'affermissement de la foi qui est après le trouble justement cette dimension de cheminer tout seul et ça nous fait penser et on doit le savoir, chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, dans notre vie avec Allah, on a des moments comme ceci où il y a ce doute, où il y a ce sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, ce sentiment que peut-être Allah s'est éloigné de nous et également cette peine, cette douleur, cette épreuve que nous avons à vivre, eh bien, il faut se souvenir de ce moment-là du prophète qui l'a vécu et qui a été justement accompagné par Allah à mieux comprendre par la suite toutes les épreuves. Sans doute que ces quelques mois ont été dans le trouble qu'ils ont porté nécessaire à toute cette force qui va se dégager et cette détermination qui se dégagera du prophète par la suite. Eh bien, pour nous, il faut se souvenir de cela dans nos douleurs, dans nos cheminements parfois sinusoïdales ou sinusoïdaux plutôt, où nous avons parfois l'impression de nous rapprocher, d'être très, très, très portés, très proches de la sphantala et parfois très loin au point qu'on se demande si on n'est pas délaissé. Eh bien, souvenons-nous de ce moment et rappelons-nous que c'est un moment éducatif, formateur et qu'il faut à ce moment-là montrer ce que c'est que la compréhension de l'ibdila, la persévérance, la patience, la patience dans l'épreuve, la compréhension que c'est formateur de notre foi et que qui ressort de cette épreuve avec la même énergie de foi, celle-ci est encore plus enracinée. Et vient une fois, justement, ou alors qu'il marche, justement, Jibril, aleyhis salam, se place devant le prophète, aleyhis salam, et vient justement la révélation qui va relancer le cycle de ces révélations pendant 23 années où il est dit justement « Oh, toi qui es couvert d'un manteau, toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis et célèbre la grandeur de ton Seigneur et purifie et purifie ton vêtement. » Cette dimension éloigne le mal, donc en l'occurrence, ici, cette dimension de tout à coup, toi, lève-toi et avertis. Et à partir de ce moment-là, pendant trois ans, le prophète, aleyhis salam, va avertir les gens dans son entourage. Et ce qui nous est dit, c'est que pendant ces trois premières années, le prophète va appeler autour de lui et que pendant trois ans, selon Sera de Ibn Hicham, trente personnes vont être touchées par cette dawa, par cette prédication, par ce témoignage, et que pendant ces trois premières années, trente personnes seulement. Trente personnes, c'est dire que nous aussi, nous devons réfléchir à cela. Le prophète, aïs salam, ce n'est pas nous et avec nos qualités et nos défauts, mais lui, avec l'ensemble de ces qualités dont nous avons déjà parlé dans nos cours précédents, eh bien, nous le voyons pendant trois années faire un effort et toucher trente personnes, porteurs du message des cieux et de la terre, trente personnes sont touchées. Et nous, en 1998, fin de ce siècle, en Europe, on aimerait un travail qui touche les gens et nous confondons le travail islamique avec la quantité. C'est la profondeur qui compte, c'est la réalité d'un travail en profondeur qui est l'essentiel. Et si le prophète, aïs salam, il lui a fallu trois ans pour trente personnes, eh bien, il faut comprendre que pour nous, ce sera peut-être plus long et qu'il faut avoir la vue longue et que le travail se mesure à sa qualité et non pas à sa quantité d'apparence. Ça, c'est un premier renseignement que nous ferions bien de ne pas oublier comme il est dit à partir du moment où, justement, le prophète, aïs salam, commence justement à faire ce travail, un travail de fond, d'enracinement de trente personnes. Alors, on dit souvent qu'il a fallu treize années à la Mecque pour le prophète pour ensuite pouvoir supporter l'adversité des dix années et la construction d'une société à Médine, mais sans doute avant cela a-t-il fallu ces trois premières années pour consolider chez très peu de ses compagnons finalement une foi pour pouvoir ensuite faire un développement beaucoup plus large et de pouvoir répondre justement à l'appel du Coran qui dit « Proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi de ceux qui croient en plusieurs dieux, des polythéistes. » Donc, à partir de ce moment-là vient cette révélation qui lui dit « Vas-y, proclame, maintenant c'est le moment. » À partir justement de ces premières années d'un travail finalement particulièrement restreint à une échelle restreinte en nombre mais profonde en intensité. Ce qu'on peut mettre également en évidence avec cela encore si nous continuons c'est que tout de suite après que l'appel général lui est ordonné donc l'ouverture d'une darwa ouverte darwa amma et bien commence et ce n'est pas étonnant les persécutions physiques les persécutions véritables et que le prophète face à ces persécutions établit justement en intelligence une nouvelle façon d'éduquer et de transmettre et là c'est une chose que nous devons réfléchir le principe de la prédication reste mais la stratégie de sa présentation au niveau social change et que il ne faut pas confondre quand nous approchons la vie du prophète les principes et les modes de leur application les modalités de leur application et que si le prophète a eu cet appel là et que tout à coup viennent les persécutions et bien il prend une stratégie qui va permettre justement de ne pas entrer en confrontation immédiate avec justement ces persécutions ou avec les ennemis de ce message et c'est là qu'il commence à donner son enseignement à dar al-arqam c'est à dire du nom du compagnon où il enseigne à ses proches de façon secrète pour ne pas justement se mettre en conflit immédiat dans un face-à-face qui aurait été stérile qui aurait été inutile qui aurait été inconsidéré et inconscient avec ceux qui luttaient contre la nouvelle communauté de foi et bien là aussi ne pas confondre le principe premier fondamental et fondateur avec une stratégie et que parfois certains confondent ces éléments-là et pensent que parce que l'on change de stratégie on change de façon de travailler on est en train de se compromettre et de trahir les principes les principes restent mais les stratégies comme nous l'a montré le prophète en tellement de circonstances a.s. changent et donc immédiatement il lui est demandé dans cette proclamation générale de faire attention d'abord à sa proche parenté et appelle tes proches ta proche parenté cette première démarche également est très importante parce que là également on a une dimension d'un travail qui est un travail qui doit commencer d'abord autour de soi alors ça fait dire et réfléchir cela ça nous fait nous rappeler à chacun d'entre nous qu'il ne s'agit pas pour nous de compter des milliers de personnes qu'on aimerait atteindre en se disant il y a tant et tant et tant de personnes à qui il faut prêcher dire transmettre la réalité de l'islam et que l'on ferait et qu'on commettrait de ce point de vue-là deux erreurs la première ce serait de se contenter de se préoccuper du nombre effectivement le nombre de ces milliers de personnes et en plus de cela de négliger sa propre parenté tant il y a de frères et de sœurs qui pour pouvoir dire l'islam à l'extérieur ruinent l'islam à l'intérieur ruinent la propre éducation de leurs enfants ruinent la véritable construction importante et que nous avons de ce point de vue-là à construire fondamentalement à l'intérieur de nos demeures puis dans nos proches parentés puis à nous ouvrir en cercle concentrique vers l'extérieur mais dire à l'extérieur pour négliger l'intérieur c'est le contraire de la logique et c'est surtout le contraire de cette pédagogie divine qui a commencé justement à dire au prophète à travailler on voit Khadija qui sont les premiers puis ensuite effectivement proclame cette dimension de l'avertissement à tes proches puis également beaucoup plus largement Vas-y proclame ce qui t'est commandé ce qui t'est ordonné cette première dimension va venir avec une stratégie nouvelle dans la persécution et la persécution et l'appel devient important à tel point que les gens de Khouraïch aimeraient faire taire ce prophète aimeraient faire en sorte qu'il ne puisse pas intervenir et qu'il ne puisse pas non plus propager sa foi et là de ce point de vue là effectivement que voit-on qu'est-ce qui apparaît comme l'un des des éléments de 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 cette persécution le prophète A.S. essaye d'appeler les gens et il va les appeler dans un premier temps comme il le fait avec avec les gens de Khouraïch et il les appelle pour pour leur parler d'Allah pour leur parler contre le polythéisme pour leur rappeler les dimensions du paradis et de l'enfer et ils se fondent sur est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une caravane vient derrière ce monde il lui dit oui car pourquoi car on sait qu'il est le fidèle et donc il les appelle Allah en se fondant sur son être et il trouve effectivement parmi même ses proches des réactions extrêmement négatives des réactions de rejet très très fort et d'ailleurs alors qu'il réunit les gens sur le mont il s'entend dire par celui qui sera considéré et connu comme Abu Lahab qui lui dit que tu sois anéanti que tu périsse est-ce que c'est pour cela que tu nous as appelé pour nous parler de ton Dieu unique pour nous parler de ton message et c'est à cette formule que répond justement le Coran que sois anéanti que périsse les mains d'Abu Lahab et bien avec tout ce perspective qui s'ouvre devant le prophète d'un conflit immédiat va effectivement apparaître la dimension de la persécution qui va nous occuper beaucoup dans ce cours parce que c'est bien de cela dont il s'agit avec la première révélation avec la première peine avec le premier trouble avec la première des dimensions de foi qui s'ouvre autour du prophète dans ses premiers compagnons immédiatement plus largement c'est la persécution c'est la volonté chez ces contradicteurs d'en finir avec ce message qui perturbe tout qui met en cause leur hiérarchie leur structure sociale leur foi leurs intérêts et ils envoient pour se faire pour que le prophète cesse pourquoi ? parce qu'ils analysent l'action du prophète comme étant celle d'un homme qui veut prendre le pouvoir ou qui veut s'enrichir alors ce qu'ils pensent c'est qu'en lui donnant de la richesse en lui donnant ce pouvoir il cessera puisqu'ils ne peuvent analyser ce qu'il fait qu'en fonction de leur propre façon de fonctionner qui est une façon de fonctionner en fonction des intérêts immédiats sur la terre et lié à la structure sociale le pouvoir et bien ils envoient pour qu'ils cessent en lui proposant même de lui donner tout ce pouvoir et ses richesses et bien ils envoient qui ? ils envoient son propre oncle en espérant que celui-ci sera lui faire trouver raison et qu'il cessera sa prédication et ce sont les paroles célèbres alors du prophète qui lui dit c'est-à-dire oh mon oncle par Dieu mon oncle s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche afin que je cesse cette affaire jusqu'à ce que Dieu le fasse apparaître ou alors que je sois anéanti sans lui je ne cesserai pas et bien exactement cette dimension-là cette espèce de détermination du prophète qui dit à son propre oncle non vous n'avez pas compris je suis et je décide de continuer cette action parce que c'est mon lien avec Allah il s'agit de foi de religion il ne s'agit pas d'intérêt il ne s'agit pas de décider de continuer ou pas donc alors logique il répond par la logique supérieure qui est la sienne à savoir de cette fidélité à sa révélation pour nous aujourd'hui cette détermination du prophète doit être importante nous avons vu qu'immédiatement quand il a reçu la révélation le sens de l'épreuve est apparu et bien nous voyons que plus tard encore le sens de l'épreuve se confirme ce que Waraka Ibn Nawfal avait annoncé à savoir cette espèce de persécution le fait que son peuple allait le sortir de là où il vivait et bien est en train de se réaliser et le prophète cette fois-ci avec l'ensemble de ses compagnons se trouve en face de la persécution la plus dure qu'il va avoir à vivre à savoir celle qui va entraîner des morts celle qui lui fera voir des femmes tuées comme Soumaïa celle qui lui fera voir également Bilal l'éthiopien soumis à des supplices et qui lui fera dire Mawidou Nal Janna il lui dit au Bilal notre rendez-vous Sabrun Jamil belle patience que ce soit patient par rapport à cela notre rendez-vous est au paradis c'est-à-dire de recevoir cette persécution et là également si Allah Dieu ne lui demande pas de réagir et qu'il lui fait que le message est effectivement de subir cette persécution on s'aperçoit que tout cela est formateur formateur d'une foi qui pour dire la vérité ne répond pas à la persécution mais la subit de la façon la plus digne la plus respectable la plus forte la plus enracinée qui soit pour nous ce message est important parce qu'aujourd'hui quand nous pouvons percevoir dans le regard ou dans les propos de nos interlocuteurs en Europe ou ailleurs des propos qui sont qui sont de rejet de pression et bien nous nous rendons compte que le prophète dans son éducation spirituelle à lui-même et à ses compagnons a vécu ces épreuves-là et que c'est dans la patience dans l'attitude digne constructive de toujours essayer de se rapprocher de dire la vérité quand on nous imposerait le mensonge d'essayer de rester avec ses principes et pour ses principes fidèles au sens de sa foi sans que cela veuille dire qu'il faille traduire ceci par une oppression ou une agression ou une agressivité qui répondrait à l'agressivité des autres le prophète a éduqué sa première communauté et il s'est fait éduquer lui-même par le créateur Allah SWT dans cette espèce de patience qui se façonne dans cette spiritualité qui supporte pendant de longs mois et de longues années jusqu'à la mort la négation le rejet de ceux qui ne sont intéressés que qui ne sont intéressés que par les biens de ce monde qui ne sont intéressés que par le pouvoir et qui ne veulent surtout pas voir l'ordre social qu'ils défendent l'ordre social pour lequel ils sont auxquels ils sont attachés perturbés par quelqu'un qui apparaît être un agitateur que va-t-il se passer justement c'est que dans cette persécution on veut lui donner le pouvoir on veut lui donner la richesse il refuse et donc c'est qu'au moment au moment même où il il fait ceci la persécution va continuer et donc la persécution continue et le prophète qui voit les siens à continue sa prédication à un niveau intérieur et là on a deux choses qui sont extrêmement intéressantes c'est d'abord une réflexion très 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 importante par rapport aux situations de persécution vis-à-vis desquelles il faut une patience une persévérance comme nous l'avons dit mais en même temps la continuation de cet enseignement à cette petite échelle la répression l'oppression changeant la méthode d'enseignement mais ne la niant pas cela veut dire que quelle que soit la situation sociale il faut trouver le moyen de pouvoir continuer à se former d'une façon ou d'une autre et c'était cette méthode là que le prophète a trouvé comme plus tard dans l'histoire de l'islam d'autres font trouver des méthodes qui vont être en rapport avec le contexte social quand il n'y a pas de pression quand il n'y a pas de pression et de rejet quelque chose d'ouvert et parfois des situations qui demandent à une réflexion pour avoir une formation qui corresponde au contexte et là de ce point de vue là le prophète nous montre une chose très très importante qui est un principe la stratégie pourra changer mais le principe demeure rester entre vous continuer à vous voir le plus souvent possible pour pouvoir faire une formation en commun il s'agit pour porter cette foi dans l'épreuve comme dans le bien-être de garder le contact avec quelques personnes de sa communauté de se former en groupe ensemble le prophète aïslam l'a fait en permanence il l'a fait en situation de pression à nous de nous en souvenir de nous souvenir également de cette continuité dans la formation à grande échelle ou à petite échelle dans la persécution comme dans la non-persécution comme ce sera le cas par la suite quand il sera à Médine le prophète aïslam continuera ceci mais là également on voit que la structure éducative la méthode la méthodologie de l'éducation change mais pas son principe éduquer demeure quel que soit le contexte et ça également c'est une des dimensions importantes après que nous ayons vu que l'éducation en petit cercle à l'intérieur de la famille demeure la priorité pour nous là où nous nous trouvons à ne pas oublier cette dimension également très très importante on peut comme dernier élément rappeler effectivement deux faits qui mettent en évidence la stratégie du prophète quand la persécution est devenue forte quand la persécution est devenue trop forte quand il est devenu impossible pour ainsi dire de pouvoir relever ce défi ce défi de pouvoir retenir en soi une fois enraciné et en même temps supporter les persécutions qui ont tué un certain nombre de compagnons et bien la une des issues justement c'est l'exil et ce sera le premier exil en Abyssinie vers le Négus et le prophète qui montre ici une chose très très importante dont nous devrions quand même nous souvenir c'est que dans une situation de persécution il ne trouve pas d'issue et il va se retourner vers qui vers 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 un roi qui est en Abyssinie et qui est juste et il n'est pas musulman il leur prophète reconnaît sa justice dit-il en Abyssinie c'est à dire il dit il y a chez lui un roi dans cette région donc dans cette région en Éthiopie un roi il pense au Négus en l'occurrence qui ne qui ne maltraite ou qui n'est injuste avec personne chez lui et donc le prophète reconnaissant cet élément de justice a une troisième stratégie après la pelle large qui lui a été donnée et commandée après la stratégie éducative qui était de pouvoir supporter d'enseigner et de pouvoir supporter également cette peine et bien c'est de trouver une voie à l'extérieur et cette voie là ce sera la voie de l'exil donc ça veut dire deux choses comme enseignement c'est que l'exil en période de persécution est quelque chose que l'on peut faire auquel parfois on est réduit parce qu'il n'y a plus de possibilité c'est cela ou la mort et bien on s'aperçoit ici que le prophète a choisi cela et puis surtout ce regard qu'il porte sur les autres qui ne sont pas de confession musulmane mais dont il reconnaît les qualités de justice pour nous combien cela est important de savoir que le prophète aïssal parlant d'un homme qui ne fut pas en ce moment là de confession musulmane de reconnaître sa justice de reconnaître que l'on peut dans une situation de conflit où l'on est oppressé même chez les siens reconnaître et pouvoir s'appuyer sur la justice de celui qui est juste par conscience ou par sa propre ou ses propres références sa propre foi pour nous qui vivons en Europe et en Occident cela est très important parce que cela veut dire également que l'on aurait tort que ce serait faussement jugé que de juger que la justice ou le soutien n'est à trouver qu'à l'intérieur d'une communauté que nous entourerions d'un barbelé intellectuel d'un barbelé spirituel en nous disant c'est une école là que les choses peuvent se passer non il est à l'extérieur de la communauté musulmane des êtres de conscience et de foi comme le fut le négus à cette époque là sur lesquels on peut effectivement s'appuyer avec lesquels on peut collaborer et qui peuvent dans des situations particulières comme ce fut le cas comme c'est le cas aujourd'hui exactement comme ce fut le cas à l'époque du prophète où des milliers de musulmans sont persécutés par leur propre peuple leur propre dirigeant leur propre dictateur et bien on peut s'appuyer sur des personnes qui sont de conscience et de foi et qui peuvent aider justement à faire apparaître cette vérité c'est exactement ce que fera le négus il les accueillera il dira même qu'il n'y a la différence l'épaisseur d'un trait de différence entre ce en quoi il croit lui chrétien et ce en quoi croient les musulmans qui viendront à lui et dans cette dimension là effectivement une reconnaissance très importante par rapport à cela de la possibilité de faire des alliances de trouver des personnes ressources des personnes protections et avec lesquelles on peut collaborer pour faire entendre sur la terre pour faire entendre là où nous nous trouvons une parole de vérité et donc c'est aussi vrai pour nous là où nous nous trouvons en Europe de savoir que nous sommes entourés de personnes de bonne volonté il suffit aussi pour nous de faire ce travail de recherche et de pouvoir avec eux par rapport à des persécutions qu'on peut vivre que certains ont pu vivre dans leur pays d'origine pour les premières générations mais qu'on peut aussi trouver ici développer des relations de justice et des relations de conscience là aussi on a une chose qui paraît très très importante il y aura donc deux petites égires en Abyssinie la première où il y aura 12 hommes et 4 femmes la seconde deuxième départ ils seront revenus parce qu'ils auront eu une mauvaise une fausse nouvelle et dans la deuxième il y a 33 hommes et 11 femmes qui s'en iront en exil justement essayer de trouver un peu de paix un peu de reconnaissance et de justice auprès de ce roi plus juste qu'on ne l'était les dirigeants de la de l'al-koreish l'autre élément également c'est qu'il ne faudra pas oublier c'est que quand la délégation s'en trouve devant le négus là aussi ce sont les points communs qui sont mis en évidence c'est surat el-maryam qui est rappelé justement et qui est rappelé au négus pour mettre en évidence également que dans cette relation entre deux personnes qui ne sont pas de confession pour être entendus pour être compris il y a aussi à mettre en évidence plutôt qu'immédiatement ce qui fait ma différence avec l'autre ce qui est le point commun qui peut nous lier ce qui est le point commun qui nous lie avec énormément de monde sur cette terre c'est effectivement cette volonté d'appliquer une justice d'avoir une conscience du vrai d'avoir une conscience de la pondération de la néance du juste au sens où l'on a envie de lutter contre les exploitations et le déni de ce qui est humain et bien exactement ici de la même façon Jafar qui se retrouve dans cette délégation là et bien ceux-ci vont citer avec lui quoi donc les quelques versets de surat maryam qui appelle justement qui parle de l'histoire de Issa de Jésus que peut comprendre l'interlocuteur et pour nous c'est un enseignement important dans notre vie quotidienne ici en Europe au lieu de passer notre temps à dire et à rappeler ce qui fait que je ne suis pas ce que vous êtes peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions aussi dans cette même perspective peut-être parfois que l'on sent d'un exil infectif intime personnel et bien dans l'exil par rapport à une société qui nous paraît ne pas avoir les mêmes valeurs essayer de développer le pont pour être compris dans ce que sont justement les fondements de nos valeurs identiques parce qu'elles existent et que c'est souvent notre mauvaise perception ou nos complexes ou les difficultés que nous avons à vivre dans la société dans laquelle nous vivons qui nous poussent à marquer par réaction nos différences quand il faudrait élever par sérénité nos ressemblances l'effet qu'il y a des valeurs communes c'est ce que nous montre ici de façon très claire les façons qu'ont eu d'agir les compagnons du prophète quand justement ils se sont exilés pour se protéger et c'est dire encore une fois que s'exiler pour se protéger est une chose possible le dernier élément ici c'est que la persécution n'était pas encore terminée non content d'avoir persécuté le prophète dans son être dans ses compagnons dans la mort non content d'avoir été tellement loin qu'il ait fallu que certains s'exilent il va venir s'ajouter pour une période selon certains traditionnistes de 2 à 3 ans un embargo où il n'y aura pas de commerce pas de mariage pas de possibilité pour la communauté musulmane exilée suivissant un embargo total de pouvoir de pouvoir vivre normalement et de pouvoir s'exprimer librement dans leur cadre social et là il faut relever encore une fois le caractère extrêmement formateur de ces années là parce que certains mettent en évidence par rapport à la période mécoise qu'elle fut une période où on a affermi la foi où les éléments de la foi furent révélés puis ensuite la réalisation sociale a été réalisée ensuite à Médine cela est vrai mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les 13 années de la Mecque sont des années fondamentalement difficiles où avec une révélation qui se construit au fil des années qui se complète et qui fait en sorte que les musulmans comprennent mieux le sens de l'aqida de la foi de l'arrohaniyya de l'arrobaniyya la spiritualité le rapprochement avec Allah pendant la nuit c'est à dire la veillée de bien comprendre cette foi il y a qui vient s'ajouter à cela épreuve sur épreuve difficulté sur difficulté qui ébranle justement et qui font qui font comprendre cette parole coranique est-ce que les gens ont pensé qu'on allait les laisser par le seul fait qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne vont pas être mis à l'épreuve et bien cette réalité également de ce point de vue là est très importante pour nous il faut bien comprendre cette dimension d'une d'une épreuve qui a été éducative comme le prophète a été d'abord éduqué dans la protection il est éduqué avec sa communauté dans l'épreuve dans la blessure dans le rejet dans la solitude dans l'exclusion et même dans la mort et que tout ceci est ce qui a été constitutif de sa grande détermination bien entendu de lui mais de l'ensemble des compagnons qui ont finalement suivi la même école l'école de cette peine et de cette difficulté pour ensuite pouvoir construire de façon déterminée intelligente la société qui sera celle de de Médine donc l'épreuve dans la foi l'épreuve de cette spiritualité est déterminante il ne faut pas l'oublier et pour nous dans notre vie quotidienne de ne jamais penser qu'il suffit simplement effectivement de dire j'ai cru pour que les choses soient simples que nous avons également à déterminer cette cette à nous déterminer à vivre ces épreuves à comprendre que dans notre vie quotidienne c'est également une chose que nous aurons à vivre c'est dans le regard des gens qui nous rejettent c'est dans leur parole qui nous insultent c'est parfois dans leur négligence à notre égard dans leur irrespect et bien tout ceci fait partie d'un travail il ne convient pas là de rendre le mal par le mal le rendre plutôt le sourire à l'insule de se souvenir de ces propos très beaux finalement soyez comme l'arbre fruitier on vous attaque avec des pierres répandées avec des fruits c'est ce que le prophète a fait pendant des années et des années et des années c'est ce que ses compagnons ont vécu et c'est ce que nous aujourd'hui en Occident avons à vivre dans la patience dans la sérénité en comprenant que cette vie du prophète est modèle jusqu'à sa façon d'avoir réagi à l'agression et que il n'a jamais parlé de sa foi de façon agressive il n'a jamais parlé d'Allah de façon agressive toujours dans la paix toujours dans la sérénité même s'il était dans une situation sociale qui n'était ni paisible ni sereine il a dit la parole de sérénité il a appelé à la sagesse en face d'êtres qui parfois oubliaient toute mesure et toute sagesse c'est cet exemple là dans cette première partie quand il a reçu la révélation avec un enseignement que l'on reviendra comme conclusion nous ne sommes rien individuellement si nous ne savons pas nous reposer sur notre femme quand nous sommes mariés ou sur notre mari sur nos enfants et sur nos familles sur l'ensemble des gens qui sont autour de nous et qui font notre famille proche qui font notre famille large et de tous ceux qui sont dans notre entourage cette réalité là est importante le prophète a été éduqué comme un orphelin puis ensuite éduqué comme un a poursuivi son éducation comme un mari et il a eu une épouse il a eu une famille il a eu des compagnons et c'est eux avec lui qui ont fait que l'islam parvienne à cet enracinement par la volonté d'Allah bien sûr mais parce que il s'est donné comme il en a été éduqué comme il y a été éduqué il s'est donné les moyens de cela et c'est ce à quoi chacun d'entre nous ne doit jamais ce dont chacun d'entre nous ne doit pas faire l'économie et que nous devons en permanence essayer de réaliser dans notre quotidien wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et c'est ce qu'il s'est donné